Eric Dussard et Jadr Sevé Jean-Luc Reichman dans On refait la télé ce samedi 10 février 2024 sur RTL. L'animateur de TF1 a annoncé préparer un événement spécial pour célébrer le 5000ème numéro des 12 coups de midi, et a également été interrogé sur une obsession très surprenante qui rythme son quotidien. Il paraît qu'il y a des horloges, des pendules et des coucous partout dans votre maison et que ça sonne tout le temps ? A demandé le journaliste à son avis. Ce dernier a confirmé, je suis pendulé, c'est ça. Coucou ifier. Ah ouais, c'est... En plus, là, j'en ai retrouvé dans des cartons. Les enfants, ils veulent me tirer une balle. Parce que ça sonne tout le... C'est pourquoi, chaque année, lorsqu'ils quittent le foyer pendant 3 mois, le temps de tourner ses épisodes de Léo Matéi à Marseille, sa famille peut profiter du calme et met fin à la cacophonie en éteignant. C'est pourquoi, chaque année, lorsqu'ils quittent le foyer pendant 3 mois, le temps de tourner ses épisodes. A lire également Pékin Express, Stéphane Rottenberg réagit à l'abandon de Brandon et Nathan. A lire également Pékin Express, Stéphane Rottenberg réagit à l'abandon de Brandon. Nous n'avions jamais connu ça. Exclus. Les plus observateurs auront d'ailleurs remarqué que le coucou est la mascotte des 12. Nous n'avions jamais connu ça. Exclus. Les plus observateurs auront d'ailleurs remarqué que le coucou est la mascotte des 12. Le présentateur, qui n'a toujours pas renouvelé son contrat avec TF1, sera de retour en prime time dans la peau de Léo Matéi ce jeudi 15 février 2024 à partir de 21h. Le présentateur, qui n'a toujours pas renouvelé son contrat avec TF1, sera de retour en prime time.